Je pense qu'au début on a eu un peu de mal à se mettre dedans, elles ont bien joué, elles faisaient bien circuler le ballon. Nous on était bien organisés mais je pense qu'en contre on avait du mal à garder ce ballon dans l'équipe et on le perdait directement, c'est ce qui nous a posé problème et je pense qu'en deuxième mi-temps on a bien rectifié le tir, on a essayé de bien construire et voilà les goals ont suivi et c'est ça qui est positif. Sur la phase arrêtée, le coup de coin, je dois toujours être en deuxième zone, donc je vois le ballon qui passe au-dessus de tout le monde et je ne savais pas mettre la tête, donc je me dis je vais mettre le genou et c'était plutôt de la cuisse que j'ai regardé et c'est rentré entre le poteau et la fille donc c'était goal. Surprise aussi on va dire. Le deuxième ballon aérien et en général je dois toujours mettre ma tête et je vois Audrey qui est là, je dis bon je mets ma tête, je prends Audrey avec et on se fait un peu mal mais le ballon est dedans et on était toutes les deux contentes. C'est le sprint final, on n'a pas l'habitude et aujourd'hui je crois qu'on a encore trois points d'avance puisque la Twente gagne déjà 3-0 au Leers. Donc voilà on est confiante jusqu'au bout, on mettra toutes nos forces dans la bataille jusqu'au bout et on verra ce que ça donnera au final. On prend le prochain match au sérieux contre le Leers à domicile, je répète, le 18 à 3h à l'Académie. Et ensuite on verra donc je ne pense pas qu'on doit se prendre la tête et penser à Twente, c'est eux qui doivent revenir sur nous donc on verra bien. On ne veut pas lâcher, on ne veut rien lâcher, on va aller jusqu'au bout et je pense que le groupe est vraiment motivé pour ça et voilà tous ensemble on va le faire comme le dit les supporters du standard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !